Pour ce tuto tricot numéro 6, je vous propose de réaliser une robe fillette de la taille 4 ans jusqu'à la taille 10 ans. Alors comme d'habitude, vous pourrez la réaliser avec n'importe quelle laine et n'importe quelles aiguilles, puisque je vous montre tout au long du tuto comment recalculer en fonction de votre échantillon. Vous pouvez aussi décider de faire un point fantaisie, comme ici j'ai fait des chevrons. La seule chose, c'est qu'il faut que l'échantillon du point fantaisie soit très proche du jersey, parce qu'il y a une proportion à respecter entre le bas et le haut. Donc voilà les différents modèles que j'ai tricotés. Mais rendons à César ce qui appartient à Jules. C'est un modèle qui est de Berger de France et qui est mis en ligne gratuitement. Vous pouvez le télécharger à partir du site de Berger de France. Je crois qu'on n'a même pas besoin de s'inscrire pour ça. Il vous suffit dans votre moteur de recherche de taper « robe à bretelles tricothèque Berger de France ». Et vous allez cliquer ici sur ce lien-là. Alors c'est une robe qui est tricotée initialement en jersey uniquement et en point mousse, dans une laine de qualité bigarelle avec des aiguilles 4,5. Donc nous ça sera jersey et côte, ou bien éventuellement si vous le souhaitez, un point fantaisie proche du jersey au niveau échantillon et des côtes et du point mousse en haut. Les tailles donc 4, 6, 8 et 10 ans. Alors voilà le patron d'origine, j'ai pas changé grand chose. Simplement pour obtenir cet effet évasé qu'on a ici, sans avoir besoin de diminuer, je me sers d'une bande de côtes que je viens mettre en haut de l'ouvrage. Et c'est grâce à cette bande de côtes qu'on obtient l'effet évasé du bas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon tuto tricot. Alors je commence cette présentation par un petit mot d'excuse, j'allais dire presque, parce que je viens de me rendre compte que c'est un modèle qui est en libre accès gratuitement et qui est de bergère de France et que je n'ai utilisé aucune laine bergère de France pour faire ces petites robes. Alors j'en ai pas utilisé parce que j'en ai pas dans mon stock. Je n'avais pas de fil de type coton bergère de France, sinon j'aurais utilisé... C'est juste un retour d'ascenseur. Ce que je veux dire par là, c'est que certains fabricants ont l'amabilité et la gentillesse de mettre en ligne des modèles gratuitement. Moi, en face, j'utilise ces modèles-là, mais je vous apprends à les tricoter et à recalculer tout pour utiliser la laine que vous voulez. C'est vrai qu'il me semble que la moindre des choses que j'aurais pu faire, c'est d'utiliser au moins un fil de bergère de France, parce que c'est quand même eux qui l'ont mis en ligne et c'est quand même eux qui ont fait le plus gros du boulot, c'est-à-dire au départ le patronage. Il faut être clair là-dessus. Donc voilà, juste cette petite précision. Pour ce modèle-là, je l'ai tricoté avec un fil de chez Katia qui s'appelle Panama. C'est un fil 100% coton, 50 mètres, 180 mètres, 50 mètres, 50 grammes, 180 mètres. Elle a un super bon rendement. Par contre, elle se tricote avec des aiguilles 3, donc moi j'ai utilisé le 3 pour le bas, et du coup du 2,5 en haut, et je vous garantis que les cotes en 2,5, je les ai sentis passer, c'était quand même passablement long. Deux pelotes pour le rose, et j'ai à peine entamé la pelote anis pour les petites rayures. Alors là, je crois que vous ne le voyez pas très bien, et ça ne se voit pas non plus sur les photos, en réalité au départ c'est une couleur anis. Et mis à côté du rose, ça s'est transformé plus ou moins en jaune, donc je suis un petit peu déçue au niveau des couleurs. Je voulais quelque chose de plus vitaminé, mais plutôt anis que jaune, j'aime pas tellement de jaune. Bon, mais ça c'est pas très grave. Alors, je vais vous parler un tout petit peu des chevrons. J'ai pas mis encore de tuto en ligne pour faire ce chevron, par contre je le détaille très précisément dans le tuto numéro 1, pour une barboteuse. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés pour faire ce chevron, qui est parfait pour des parties droites en particulier. Je vais vous donner quelques indications, alors vous n'allez certainement pas tout comprendre tout de suite, puisque vous n'êtes pas allé voir le tuto, mais vous comprendrez ensuite, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai fait 5 motifs chevrons, chacun faisant 16 mailles, et j'ai rajouté 2 mailles lisières au début du rang et 1 maille lisière à la fin. Voilà pour le nombre de mailles. Pour l'alternance du point fantaisie, en rose j'ai fait le point fantaisie sur 2 rangs, et j'ai rajouté 2 rangs pour rien. Alors qu'en anis, j'ai fait le point fantaisie sur 2 rangs uniquement, je n'ai pas rajouté 2 rangs de jersey pour rien. Bon là j'ai conscience que ça ne vous dit rien du tout, mais si vous apprenez à faire ce point comme je le montre dans le tuto tricot numéro 1, vous verrez que ça vous sera utile d'avoir ce genre d'indication. Pour cette robe là, je l'ai faite aussi en 4 ans, et j'ai utilisé pour la partie principale du bas, un fil de chez Fildart qui s'appelle Filopéra, pelote de 50 grammes 100% de coton, un très beau rendement aussi puisqu'elles font 156 mètres, et elles se tricotent à l'origine avec des aiguilles 3, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai tricoté le bas avec des aiguilles 3, et j'en ai utilisé 2. Ensuite le haut, et le petit liseré du bas, j'ai utilisé un fil de chez Katia qui s'appelle Filcaribe, qui est aussi un fil 100% de coton, qui fait 103 mètres, bon j'en ai utilisé même pas une pelote, puisqu'il n'y a pas énormément de choses avec ce fil là, il se tricote initialement avec des aiguilles 3,5-4, mais moi je vais tricoter avec des aiguilles 2,5, puisque le haut on le fait avec une demi taille de moins que le bas. Alors je vais vous parler quand même un tout petit peu de la lisière ici, c'est des petites fleurs en ornements, c'est super facile à faire, je vais vous mettre là maintenant tout de suite le lien pour aller voir la vidéo, le tuto de ce point là, j'ai trouvé ça vachement sympa, la seule chose, c'est que je vous conseille vivement de tricoter ce petit ornement avec des aiguilles plus grosses que la partie jersey, parce qu'il a tendance à avoir un échantillon plus petit, ça signifie que pour le, imaginons vous calculez, il vous faut 70 mailles, et vous faites votre ornement sur 70 mailles aussi, et bien le bas sera plus petit que le haut, voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté une demi taille au dessus, et en plus j'ai rajouté 4 mailles d'isère de chaque côté, que je suis venue dissimuler dans la couture après, pour ne pas avoir de diminution à faire, et partir sur le nombre de mailles qu'il me fallait, pour la partie jersey, vraiment très chouette, je crois que je vais mettre une photo quand même sur la vidéo, parce que je trouve ça super sympa, voilà, ça rend bien, avec une autre couleur, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je trouve que c'est sympa, puis on a l'impression que c'est difficile, alors qu'en fait, il est super facile à faire, mais je vous mets le lien, ne vous inquiétez pas. Pour la robe que je tricote pour le tuto, que je fais en direct pour le tuto, j'ai utilisé un fil de chez Katia, qui s'appelle Jamaïque, alors le problème c'est que je ne sais plus où j'ai foutu les étiquettes, mais bon, moi je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 en bas, et 3 et demi en haut, j'ai utilisé même pas de pelote, parce que ce sont des pelotes qui font 200 m, et là aussi on a vraiment vraiment un bon rendement, que vous dire de plus, oui alors si quand même, il faut quand même qu'on en parle dès maintenant, c'est un fil multicolore, d'accord ? Donc au fur et à mesure que vous déroulez, vous n'avez pas toujours les mêmes couleurs, et voilà ce que ça a donné, ça a fait que, alors j'ai utilisé, j'ai commencé une pelote pour le devant, et j'ai commencé une pelote, une autre pelote pour le dos, sauf que du coup, les couleurs ne tombent pas en face, puisque jamais vous n'aurez dans des fil multicolores, exactement le même métrage de bleu, d'orange et de blanc, donc ça a été un peu compliqué, parce que si les couleurs avaient été réellement décalées, ça ne m'aurait pas gênée, mais là elles sont à peine décalées, ce qui fait qu'on a l'impression que j'ai fait des rayures de couleurs avec des fils différents, et que je n'ai pas réussi à les coudre les uns en face des autres, ce qui n'est pas très chouette. Bon, après c'est sur le côté, là vous voyez, tiens de ce côté-là, ça correspond super bien au début, et puis à la fin, ça se gâte. Donc attention pour les fils multicolores, après on peut se dire que, ben, c'est sur le liseré, enfin pas sur le liseré, sur le côté que ça se voit le plus, et effectivement le côté, c'est peut-être pas ce qu'on voit le plus quand on porte une robe. L'autre chose, c'est que dans un tuto, je vous disais d'éviter de changer de couleur quand vous changez de point, quand vous passez du jersey au cote, ou du écote au jersey, évitez de changer de couleur à ce moment-là. Sauf que moi, comme c'est un film multicolore, le hasard a fait que le changement de couleur s'est fait au moment où je changeais de point. Et du coup, je me retrouve avec ces espèces de petits points blancs, ici, et de l'autre côté, ça l'a fait, mais alors même pas partout. Ça l'a fait ici, puisque le changement de couleur s'est fait là. Et une fois que le changement de couleur a été fait, il n'y a pas eu de souci. Donc toujours les problèmes des films multicolores. Moi, j'aime beaucoup ce genre de fil, parce que ça permet d'avoir un ouvrage qui est sympa, sans qu'on ait besoin de faire autre chose que du jersey. Mais par contre, il faut être conscient des limites. Ici, par exemple, tiens, regarde. Là, j'ai fait six rangs de point de blé. Ils sont tout blancs. De ce côté, j'ai fait six rangs de point de blé, mais comme il y a du blanc et du bleu, on a l'impression que j'ai fait que deux rangs de point de blé. Bon, ce sont des effets d'optique, mais c'est vrai que du coup, ça m'a un petit peu gâché le plaisir. Voilà, un fil sympa, coton un peu épais. Donc, j'allais dire, robe de plage, mais pour le soir, robe d'été, mais pour le soir, ou peut-être robe de fin de printemps. Alors, comme j'utilise les mêmes aiguilles que celles préconisées par le fabricant, je peux me servir de ce qui est indiqué sur l'étiquette pour savoir de quelle dimension je devrais tricoter mon petit carré pour pouvoir mesurer correctement et compter correctement le nombre de mailles et de rangs pour 10 cm. Avec des aiguilles 4, on me dit que pour 10 cm, il faudrait monter 20 mailles et les tricoter pendant 25 ans. Comme moi, je veux faire un carré plus grand, je vais rajouter 10 mailles. Donc, je vais monter 30 mailles et je vais les tricoter pendant 30-35 ans, c'est-à-dire à peu près 12 cm. Ensuite, on rabat. Au minimum, on laisse reposer ce petit carré avant de le compter. On peut aussi éventuellement le laver et puis le faire sécher en respectant évidemment ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc, pour l'échantillon, il faut toujours tricoter un carré qui fasse un peu plus de 12 cm de côté pour être suffisamment à l'aise pour pouvoir mesurer le nombre de... pas mesurer, compter le nombre de mailles et le nombre de rangs pour un carré de 10 cm. Alors, je me positionne correctement. Donc, voici mon premier V et je mets mon réglé juste dans le prolongement en dessous. Et je vais compter le nombre de V que j'ai jusqu'à 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 et je n'arrive pas à faire 19, donc ça sera 18,5. Si je veux tricoter en largeur 10 cm, il faudrait que je tricote sur 18 mailles et demi. Alors, pour le nombre de rangs, je vais compter les V qui sont les uns sur les autres, comme ça. Je peux compter aussi les petits trous. Alors, voici mon premier V et je viens mettre mon réglé au même niveau que le haut du V et je compte. Donc, moi, je vais compter sur 5 cm. Je ne multiplierai pas 2 parce que je n'ai pas assez de champ de caméra, de profondeur de champ pour faire sur 10 en gros plan. Alors, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12. Je peux faire aussi des V. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 et 12. Donc, 12 pour 5 cm, ça fait 24 rangs pour 10 cm. Si je voulais tricoter en hauteur 10 cm, il faudrait que je tricote 24 rangs. Alors, je viens de compter mon échantillon, le nombre de mailles pour 10 cm et le nombre de rangs pour 10 cm. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que bien que j'ai utilisé les mêmes aiguilles que celles préconisées par le fabricant, je ne trouve pas le même échantillon. Moi, c'est 18,5 par 24, lui, c'est 20 par 25. Alors, ça fait une différence d'une maille et demie pour 10 cm, ça n'a l'air de rien. Mais si vous ramenez ça à un pull qui ferait 50 cm de large, vous allez rapidement voir que j'aurais eu un pull soit 3 cm trop petit, soit 3 cm trop grand si j'avais trouvé 21,5. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est normal qu'il y ait une différence entre l'échantillon que je trouve et celui qu'il y a sur l'étiquette parce que je ne tricote pas de la même façon. Ça signifie aussi que si vous utilisez la même laine que la mienne avec les mêmes aiguilles, faites quand même votre échantillon, comptez le nombre de mailles et le nombre de rangs pour 10 cm et mettez-le sur votre papier sur lequel vous faites les calculs et servez-vous de ces chiffres-là pour faire vos calculs. Ne vous servez pas des miens. Vous n'avez certainement pas la même façon de tricoter que la mienne. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de mes tutos. C'est que comme je vous montre la méthode pour calculer, vous pouvez tricoter cet ouvrage. Donc là, il y a quatre tailles de disponibles, mais surtout, vous pouvez tricoter dans la laine que vous voulez, éventuellement même la partie du bas dans le point que vous voulez. Puisque vous faites un échantillon, vous allez donc utiliser vos chiffres à la place des miens. Alors, je vous dis ça parce que j'ai eu des commentaires et des questions qui m'ont fait penser que je n'avais peut-être pas été assez précise. Il ne s'agit pas de faire exactement la même chose que moi. Il s'agit de calculer de la même façon que la mienne. Mais par contre, vous utilisez la laine que vous voulez et la taille d'aiguille que vous voulez. Ça ne pose aucun problème. Vous faites un échantillon, vous le notez et vous utilisez vos propres chiffres à la place des miens. Voilà. On va commencer par le dos. Donc la première chose que je fais, c'est de venir repérer les dimensions qui me concernent. Donc moi, c'est la première puisque j'ai choisi de tricoter le 4 ans. Il y a 4, 6, 8 et 10 ans. Donc 36 cm ici, 36 cm là, 10 cm, 2 cm de hauteur de bretelle, 3 cm de largeur de bretelle. Il y a comme d'habitude des petites dimensions dont je ne me sers pas, qui ne me sont pas nécessaires. Celle-ci, parce qu'elle va se traduire automatiquement du fait qu'on va faire des côtes en haut. Celle-ci, parce qu'elle va se déduire naturellement de l'autre. Et je crois que c'est tout. Alors maintenant, je vais mettre les dimensions que j'ai relevées sur mon joli dessin qui n'est pas du tout à l'échelle. Ne vous fiez pas à l'échelle que j'ai faite. Enfin, au dessin que j'ai fait, il n'est pas à l'échelle. Alors en bas, j'ai 36 cm de large. Ensuite, je vais prendre ici la hauteur totale. Alors j'ai d'abord la hauteur de bretelle qui fait 2 cm. Le bas ici, pour moi, c'est 36 cm. Et entre les deux, ici, c'est 10. La largeur aussi de bretelle, 3 cm. Alors je vais reprendre cette dimension de 36 cm et je vais venir la détailler de ce côté. Donc je refais un trait total. Alors première chose, moi je vais faire une petite bordure de 2 cm. Ensuite, en haut, je vais tricoter 5 cm de côte. Ici. Donc entre les deux, je vais déduire la hauteur. Donc 36, moins 2, 34, moins 5, 29. 2 cm de bordure, 29 cm de jersey et ici, on peut même faire le trait comme ça, 5 cm de côte. Donc vous faites pareil, vous prenez votre hauteur totale de là à là, vous mettez éventuellement ou pas une bordure. Par contre, les 5 cm, c'est pour tout le monde et vous en déduisez votre hauteur de jersey. Alors la bordure ici sera en aiguille numéro 4 en ce qui me concerne. La partie jersey sera aussi en aiguille numéro 4. Les aiguilles que je vais utiliser pour faire mon échantillon. Par contre, la partie côte, on va descendre d'une demi-taille. Aiguille 3,5. Donc ici, ce sont des côtes. 3,2 comme d'habitude. Ici, je vais faire un point de blé pour une fois. Point de blé. Vous pourriez tout à fait choisir de faire du point mousse, de faire des côtes ou de ne pas faire de bordure du tout. C'est-à-dire que ces 2 cm-là, vous les rajoutez là, ça fait 31 en jersey, en tout, et donc vous aurez un petit rouloté en bas. Alors mon échantillon, je vous le rappelle, c'est 18,5 fois 24. Ce qui va me permettre de venir savoir combien de mailles je vais monter. Je vais maintenant diviser toutes mes dimensions par 10. 36 devient 3,6. 0,2. 2,9 0,5 Je peux le faire ici aussi sur les 0,3. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, je vais calculer combien de mailles il faut que je monte et que je tricote pour obtenir une largeur de 36 cm. Donc je prends 3,6 et je vais multiplier par 18,5. Donc 3,6 fois 18,5. 66,6 Je vais arrondir à 66 mailles. Pour mes 2 cm de point de blé, je vais prendre le 0,2 et je vais le multiplier cette fois-ci par le 24, c'est-à-dire le nombre de rangs pour 10 cm. Donc 0,2 fois 24 est égal à 4,8. Donc en hauteur, c'est toujours un nombre paire de rangs. Donc soit c'est 4, soit c'est 6. Moi, je vais choisir 4 rangs. Je vais donc monter 66 mailles et tricoter 4 rangs au point de blé. Alors je tricote la petite bordure en bas avec des aiguilles numéro 4. Elles sont, c'est celles-là. C'est-à-dire les mêmes aiguilles que pour la partie jersey parce que je ne veux pas que ça vienne se rétrécir vers le bas. Comme je veux une forme évasée, il faut qu'au minimum le bas soit de la même dimension que le jersey et ça viendra se rétrécir en haut grâce aux côtes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les mêmes aiguilles pour la bordure que pour le jersey. Alors pour monter les mailles, je garde du fil perdu, je garde 2 fois la largeur, donc 3 fois la largeur, pardon, 3 fois 36 cm que je fais un petit peu comme ça. Et je garde aussi en même temps 2 fois la hauteur que je vais devoir coudre, donc tout le bord, c'est-à-dire 36 cm aussi en ce qui me concerne, pour faire la couture à l'aide de mon fil perdu. Donc en gros, j'ai fait 5 fois 36 cm. Je fais un nœud coulant, c'est-à-dire un nœud qui se défait quand on tire dessus, et je vais venir monter mes mailles, et je n'oublie pas de compter ce premier nœud qui comptera pour une première maille. Alors je mets le fil perdu d'un côté et le fil qui mène à la pelote de l'autre. Je vais monter mes mailles et toutes les 10 mailles, je viendrai mettre un petit marqueur que j'enlèverai dès le premier rang tricoté pour pouvoir me repérer et ne pas avoir à tout recompter depuis le début si je suis interrompue. Donc voilà déjà une première maille. 2, 3, 4, 5, 6, je ne serre pas, 7, enfin pas trop, 8, 9, 10, je contrôle, 2, 4, 6, 8, 10, et je glisse un petit marqueur. j'en ai déjà monté 10. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'en ai monté 66 en tout. 4, 5, et 6. Voilà, j'ai monté mes 66 mailles, donc ce que je vais faire c'est que je vais rouler le fil perdu sur lui-même tout simplement parce que je ne veux pas le confondre avec le fil qui mène à la pelote et tricoter avec et puis être obligé de tout défaire puisque ce n'est pas le bon fil. voilà c'est fait. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce rang là qu'on vient de monter ne compte pas. Ça fait quand on vous dit tricoter 4 rangs on ne comprend pas le rang où vous montez les mailles. Donc je vais garder les mêmes aiguilles, les numéros 4 et je vais maintenant venir tricoter 4 rangs au point de blé. Alors la première chose à vous dire sur le point de blé c'est que c'est un point réversible et donc du coup on a parfois du mal à reconnaître si on est sur un rang endroit ou sur un rang envers c'est-à-dire sur l'endroit du travail ou sur l'envers du travail. Alors déjà au niveau vocabulaire moi l'endroit du travail j'appelle ça l'aller et ce sont des rangs impairs et l'envers du travail j'appelle ça le retour et ce sont donc des rangs pairs. Mais pour pouvoir le vérifier rapidement chaque fois que vous avez le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote c'est que vous allez attaquer un rang qui est sur l'endroit du travail c'est-à-dire un rang impair autrement dit l'aller. Ce point de blé se tricote en alternant une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers ça signifie qu'on va passer notre temps à avoir le fil derrière le ramener devant pour tricoter une maille envers le ramener derrière pour tricoter une maille endroit et chez les très débutants c'est là que souvent ça pose problème c'est-à-dire que vous avez le fil derrière vous voulez tricoter une maille à l'envers et vous oubliez de ramener le fil devant avant ce qui fait que vous allez ramener le fil devant pour la tricoter parce que vous ne pourrez pas faire autrement mais ça va vous rajouter une maille. Donc si vous êtes vraiment très débutant préférez pour l'instant une bordure au point mousse plutôt qu'un point où il faut à chaque maille changer le fil le passer d'avant en arrière parce que c'est là qu'on se rajoute des mailles sans le savoir on démarre à 66 et on finit ces 4 rangs on a 90 mailles sur les aiguilles donc ça il vaut peut-être mieux changer d'avis maintenant et partir sur 4 rangs de points mousse ou 6 rangs d'ailleurs parce que le point mousse monte un peu moins vite que les autres points et peut-être abandonner l'idée du point de blé ou même du point de riz ou des côtes 1-1 qui sont sur le même principe ce point de blé on va le tricoter sur 4 rangs donc rang 1 la laie on va alterner une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers rang 2 on va tricoter toutes les mailles comme elles se présentent rang 3 on va contrarier les mailles et rang 4 on va tricoter toutes les mailles comme elles se présentent alors je vais quand même vous le montrer un petit peu ce point de blé mais je vous encourage d'or et déjà à aller voir une vidéo donc soit la mienne soit celle d'une autre chaîne YouTube c'est vraiment pas un souci où on vous apprend à tricoter les mailles comme elles se présentent et donc aussi à les contrarier ce sont deux notions qui sont fondamentales et qui vont vous être utiles pour le point de blé ici mais qui vont vous être utiles pour absolument tous les points donc c'est quelque chose qu'il faut savoir là je vais vous le montrer mais en détail mais enfin pas non plus complètement en détail on est donc sur le rang numéro 1 et je vais alterner une maille endroit et une maille envers donc mon fil est derrière je fais une maille endroit je passe le fil devant je fais une maille envers fil derrière une maille endroit fil devant une maille envers et je vais alterner comme ça maille endroit maille envers jusqu'à la fin de mon rang sauf que pour qu'on s'y retrouve un petit peu je vais vous retrouver à quelques mailles de la fin du rang pour vous montrer une petite bricole donc là je fais tomber mon marqueur qui ne sert à rien voilà qui ne me sert plus et je continue mon alternance une maille endroit une maille envers je termine mon rang numéro 1 et je vais regarder par quel type de maille je termine une maille endroit ici et je termine par une maille envers une maille envers et ça je le retiens j'attaque mon rang numéro 2 le rang numéro 2 je vous disais tricoter les mailles comme elles se présentent donc ça, ça veut dire que chaque fois qu'on voit une petite boucle on la tricotera à l'envers et quand on ne voit pas de petite boucle on la tricotera à l'endroit sauf que la première maille elle est toujours très difficile à voir on ne voit pas s'il y a une petite boucle ou pas parce qu'elle est très lâche il se trouve que tricoter les mailles comme elles se présentent ça veut dire les tricoter à l'inverse du rang précédent donc ici j'ai terminé par une maille envers donc je démarre par une maille envers voilà pour la première maille c'est fait et ensuite je regarde et effectivement je distingue beaucoup mieux là j'ai une petite boucle donc c'est envers là je n'ai pas de boucle à l'endroit boucle envers et je continue comme ça tout le rang numéro 2 et je vais vérifier aussi à la fin du rang numéro 2 comment je termine alors le fait est que je suis sûr de terminer par une maille envers puisque j'ai commencé le rang numéro 1 par une maille en droit enfin dans le doute alors le rang numéro 2 toutes les mailles comme elles se présentent et on se retrouve à la fin de ce rang je termine mon rang numéro 2 et je le termine comme prévu par une maille envers et ça je m'en souviens le rang numéro 3 cette fois-ci c'est différent on me dit de tricoter les mailles enfin de contrarier les mailles et de contrarier les mailles alors contrarier les mailles ça veut dire les tricoter comme sur le rang précédent c'est l'inverse de tricoter les mailles comme elles se présentent donc la première pour être sûr de ne pas me tromper je sais que la dernière je l'ai tricotée à l'envers je vais donc tricoter ma première maille à l'envers voilà et ensuite je contrarie les mailles donc si j'ai une boucle quand on la tricote comme elle se présente ça veut dire qu'on devrait la tricoter à l'envers puisque je vais la contrarier je vais la tricoter à l'endroit pas boucle ici je vais la contrarier je la tricote à l'envers boucle je la tricote à l'endroit vous voyez c'est l'inverse exactement l'inverse de tricoter les mailles comme elles se présentent j'ai mes aiguilles qui glissent je galère comme une malade pour hop là n'oubliez pas de bien passer votre fil derrière et de bien passer le devant avant de tricoter votre maille sinon vous allez rajouter des mailles et il faudra tout recommencer allez je contrarie mes mailles jusqu'au bout et on se retrouve à la fin du rang numéro 3 pour voir comment on attaque le rang numéro 4 j'arrive à la fin de mon rang numéro 3 où j'ai contrarié toutes mes mailles et je termine par une maille en droit le rang numéro 4 je vais maintenant tricoter les mailles comme elles se présentent donc à l'inverse du rang précédent j'ai fini par une maille en droit je débute donc par une maille envers et ensuite je continue à tricoter les mailles comme elles se présentent tout le long et ce quatrième rang sera mon dernier voilà je termine mon quatrième et dernier rang de point de blé je vais passer à la partie jersey donc on va juste calculer combien de rangs je dois tricoter voilà tac alors il est au moins stylo et bien je suis playé là donc je dois faire 29 cm et je vais prendre le nombre de rangs donc 2.9 2,9 x 24 ça me donne 69 rangs 6 donc on arrondit et on arrondit un chiffre paire donc c'est soit 68 soit 70 ici moi je vais faire 70 rangs de jersey en tout je vais faire 70 rangs de jersey je ne vais pas changer d'aiguille je vais garder les mêmes aiguilles je ne change pas de taille d'aiguille entre la bordure et le jersey pour garder pour obtenir à la fin un effet évasé il ne faut pas que je commence par le rétrécir en bas c'est tout bête donc 70 rangs de jersey les rangs allées les rangs impairs les endroits du travail je tricote toutes les mailles à l'endroit et les rangs retour les rangs pairs donc je tricote toutes les mailles à l'envers et je fais ça en ce qui me concerne jusqu'à ce que j'ai fait 70 rangs donc vous après je ne sais pas combien vous avez calculé alors je dis 70 rangs mais je pourrais aussi mesurer dans la mesure je pourrais mesurer dans la mesure alors il se trouve on va dire ça comme ça que je tricote tout droit je ne fais pas de façonnage pour l'instant je ne viens pas diminuer ou augmenter donc je peux aussi me permettre de mesurer de mesurer 29 cm puisque c'est ce que je dois tricoter en jersey donc 29 cm plus mes 2 cm de bordure m'arrêter de tricoter du jersey quand j'arrive à 31 cm alors moi je préfère compter et puis bien noter au fur et à mesure le nombre de rangs que je fais d'abord parce que je ne le fais pas d'un coup on ne fait pas 29 cm en 5 minutes et ensuite parce que quand je reprends ça me permet de savoir où j'en étais et ensuite aussi parce que comme l'autre côté il y aura exactement le même nombre de rangs je trouve que c'est plus précis quand on coche le nombre de rangs qu'on a tricoté pour faire exactement la même chose sur la deuxième partie qui est tout à fait semblable en tout cas jusqu'à l'aisance d'emmanchure c'est vraiment la même chose tout à l'endroit et les rangs retour tout à l'envers toutes les mailles sont tricotées toutes à l'envers et je vais répéter ces deux rangs jusqu'à ce que j'ai fait 70 rangs de jersey en tout ensuite on se retrouve pour calculer et tricoter ce qu'on appelle l'aisance ah non pas du tout pas l'aisance d'emmanchure absolument pas non il y a notre bande de cote de 5 cm alors ça sera 5 cm pour tout le monde quel que soit vos calculs vous terminerez enfin la suite c'est de faire 5 cm de cote en ce qui me concerne cote 3 2 mais vous pourriez faire des cotes 1 ou des cotes de 2 c'est vous qui voyez ok donc je viens de tricoter mes 70 rangs de jersey pour obtenir mes 29 cm de jersey maintenant on va passer aux cotes alors première chose tout le monde doit tricoter 5 cm de cote deuxième chose on va changer d'aiguille on va passer une demi taille en dessous donc comme je tricote avec des aiguilles 4 je vais passer avec des aiguilles 3,5 on va tricoter 5 cm tout le monde et ce qu'on va faire surtout c'est bien compter le nombre de rangs que ça nous demande donc il faut vraiment le noter réellement cocher chaque fois que vous faites un rang parce que le nombre de rangs pour 5 cm va nous servir pour faire les calculs pour le haut donc c'est important de le noter au fur et à mesure alors je vais vous aller nous allons tricoter 5 cm de cote 3 2 première chose je prends mes aiguilles une demi taille en dessous donc en ce qui me concerne 3,5 les cotes 3 2 c'est une alternance de 3 mailles en droit 2 mailles en vert donc sur le premier rang on alterne 3 mailles en droit 2 mailles en vert 3 mailles en droit 2 mailles en vert etc jusqu'à la fin du rang et sur tous les rangs suivants on tricote toutes les mailles comme elles se présentent donc j'ai fait une vidéo sur les cotes 3 2 regardez au moins la première partie comment tricoter les cotes 3 2 quand c'est tout droit alors j'ai bien changé d'aiguille et j'alterne 3 mailles en droit 2 mailles en vert et de nouveau donc 3 mailles en droit 2 mailles en vert alors je fais ça jusqu'à la fin du rang et comme le rang suivant tous les rangs suivants je les tricoterai toujours comme les mailles se présentent vous savez je vous l'ai dit pour la bordure au point de blé que la dernière maille d'un rang donc la première du suivant on ne voit pas trop comment elle se présente donc le mieux c'est de regarder par quoi on termine pour démarrer le rang suivant correctement et ensuite il n'y a plus qu'à regarder s'il y a une boucle ou s'il n'y a pas de boucle et vous tricotez comme ça se présente donc on se retrouve à la fin du premier rang juste pour vous rappeler comment on fait j'arrive à la fin de mon premier rang 3 mailles en droit et là je dois faire 2 mailles en vert et puis il me reste une maille toute seule forcément j'ai 66 mailles c'est pas multiple de 5 et bien je décide alors j'ai le choix je peux la tricoter à l'en droit je peux la tricoter à l'envers moi je décide de la tricoter à l'envers je termine donc par 3 mailles en vert comme maintenant je vais tricoter tout le temps toutes les mailles comme elles se présentent je sais que je démarre le rang suivant par 3 mailles en droit c'est même pas la peine de regarder voilà et ensuite maintenant qu'on y voit un petit peu mieux je vérifie comment les mailles se présentent et bien là j'ai 3 mailles qui se présentent à l'envers ce qui est logique c'est les 3 mailles qui étaient à l'endroit de l'autre côté et ensuite j'ai 2 mailles qui se présentent à l'endroit voilà et je tricote les mailles comme elles se présentent et je regarde comment je termine mon rang pour commencer le rang suivant à l'inverse et ensuite je tricote les mailles comme elles se présentent alors l'essentiel dans ces côtes c'est de ne pas se planter ça évidemment mais quoique dans le il me semble que je le montre je ne sais plus si je montre comment réparer une erreur en côte 3-2 tiens je ne me rappelle plus mais dans le tuto que j'ai fait je crois que j'en parle mais l'autre chose essentielle c'est ah ben t'avais ah ben je peux oh c'est dingue oh putain je m'énerve toute seule bon je vais défaire qu'est-ce que j'ai oublié j'ai oublié de changer ma deuxième aiguille allez je défais je vous montre un petit peu comment je fais j'attrape donc là le fil il est devant j'attrape la petite maille qui est juste la petite boucle qui est juste en dessous donc j'annule le travail que je viens de faire en fait voilà je vais faire ça jusqu'au bout je vais changer ma deuxième aiguille blablabla je parle je parle je parle et puis je ne fais pas mon job quoi tout simplement en fait ça m'arrive assez souvent ça enfin je veux dire quand je tourne parce que comme je n'arrête pas de causer ben du coup je ne suis pas super concentrée c'est pas qu'il faille être très très concentrée pour tricoter mais enfin il y a des choses auxquelles il faut penser et moi je n'y pense pas allez je termine ça et puis on se retrouve avec des bonnes aiguilles ça y est j'ai l'effet bon alors je change ma deuxième aiguille et vous changez votre deuxième aiguille et j'attaque en ce qui me concerne par trois mailles en droit puisque j'avais terminé par trois mailles en vert et ensuite je tricote donc toutes les mailles comme elles se présentent sur tous les rangs que je ferai dorénavant voilà et bien on se retrouve après ces 5 cm de côte pensez bien à noter combien de rangs ça vous a demandé et puis on fera ce qu'on appelle l'aisance d'emmanchure si j'avais oublié si j'avais oublié de vous dire un truc je vous disais de compter le nombre de rangs que ça vous demande pour faire 5 cm ça sera forcément un nombre de rangs pair donc si vous êtes si pour faire un nombre de rangs pair vous êtes à 5,1 cm c'est pas grave l'essentiel c'est d'avoir un nombre de rangs pair en hauteur on ne peut pas avoir un nombre de rangs pair enfin on pourrait mais ça va être vraiment galère donc un nombre de rangs pair quoi qu'il arrive pour vos 5 cm de côte ok donc j'ai tricoté mes 5 cm de côte et ça m'a pris 14 rangs voilà donc je peux le noter ici 14 comme ça quand je ferai le devant du coup et bien ça sera je ferai bien le même nombre de rangs alors pour faire cette aisance d'emmanchure là qui se trouve ici on va le faire sur deux rangs mais la première chose qu'il faut qu'on fasse avant pour calculer la proportion de cette aisance d'emmanchure c'est de calculer voilà j'y arrive le nombre de mailles que prendra la bretelle donc moi la bretelle elle fait 3 cm ça fait 0,3 que je multiplie par hop 18 et demi 0,3 fois 18 et demi ça fait 5,5 donc ça peut être 5 ça peut être 6 alors moi ce que je fais pour mieux me rendre compte c'est que je viens mesurer 3 cm sur ce que j'ai déjà tricoté voilà et je compte 1,2,3,4,5,6 ça me semble pas très large moi 3 cm j'aurais presque envie de faire des bretelles de 4 bon allez 3 cm on va rester sur 3 cm donc je vais mettre ici 6 mailles et donc celle-ci au chiffre à 6 mailles donc vous calculez d'abord la largeur de votre bretelle et il se trouve que c'est de ce chiffre là dont on va servir comme base pour l'aisance d'emmanchure je vais donc ici enlever sur un premier rang 6 mailles je mets moins 6 et sur le rang suivant je vais enlever moins 6 mailles aussi donc à l'aller je rabats 6 mailles je finis mon rang et en retour je rabats 6 mailles en début de rang et je finis mon rang tout en conservant mon motif de code 3,2 donc on va faire ça alors juste une petite précision je rabats 6 mailles de chaque côté parce que ma bretelle fait 6 mailles de large si vous trouvez 9 mailles pour votre bretelle vous allez rabattre 9 mailles d'un côté et 9 mailles de l'autre c'est proportionnel enfin c'est le chiffre vous prenez le chiffre de votre bretelle pour savoir combien de mailles vous allez rabattre pour l'aisance d'emmanchure alors je n'ai toujours pas changé de taille d'aiguille je suis toujours en 3,5 comme pour les côtes et je vais rabattre les 6 premières donc pour rabattre des mailles on en tricote d'abord 2 et ensuite on fait passer une par-dessus l'autre j'en ai enlevé une 1,2,3,4,5 et 6 donc il me reste une maille de ce côté c'est tout à fait normal je vais aller jusqu'à la fin de mon rang et je vais continuer à tricoter en cote 3,2 donc je vais tricoter les mailles comme elles se présentent donc là elles se présentent à l'endroit ensuite j'en ai deux à l'envers voilà j'ai récupéré mes cotes 3,2 je vais jusqu'au bout et je rabattre les 6 premières mailles en début de rang suivant donc là je termine là je ne regarde même pas par quoi je termine puisque de toute façon je vais rabattre les 6 premières mailles en début de rang suivant et je rabattre les 6 premières mailles alors moi je rabattre toujours tout à l'endroit la logique voudrait que je rabattre en tricotant les mailles à l'envers mais personnellement je n'y arrive pas donc du coup du coup je tricote à l'endroit et je rabattre 3 4 5 et 6 voilà donc il me reste une maille de ce côté je regarde comment les mailles se présentent j'en ai une qui se présente à l'endroit 3 à l'envers 2 à l'endroit voilà j'ai récupéré mes cotes 3,2 je peux donc respecter le motif bien que j'ai rabattu en début de rang je continue à respecter mon motif de cote 3,2 voilà donc ce que je voulais vous montrer c'est que la finition là où j'ai rabattu n'est pas la même en début de rang et en fin de rang alors pourquoi parce que sur l'allée j'ai rabattu en tricotant toutes les mailles à l'endroit et sur le retour j'ai rabattu aussi en tricotant toutes les mailles à l'endroit ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait la même finition quand on regarde sur l'endroit du travail ici ça fait comme des petites bouclettes alors qu'ici ça fait comme une petite chaînette donc éventuellement moi personnellement ça me pose pas vraiment de problème puisque ça va être sous l'aisselle ça va être sous le bras donc ça se verra pas vraiment mais éventuellement peut-être qu'il faudrait essayer d'apprendre enfin moi j'ai jamais réussi je sais pas pourquoi à rabattre quand on est sur l'envers du travail à rabattre en tricotant les mailles à l'envers ça peut être une bonne idée si c'est pas pour cette fois-ci peut-être pour la prochaine fois voilà et bien maintenant on va passer et bien la partie où on va venir diminuer comme ça l'ouvrage qui va s'adapter s'ajuster au buste voilà donc je voulais vous montrer sur la première robe que j'avais déjà terminée donc ici on vient de faire ce qu'on appelle l'aisance d'emmanchure de chaque côté et maintenant on va venir diminuer sur un certain nombre de rangs mais on va conserver en début et en fin de rangs un certain nombre de mailles en point mousse le reste sera fait en code 3-2 et les bords seront faits en point mousse et les bords ça correspond au nombre de mailles qu'il nous a fallu qu'on a calculé déjà pour une bretelle tout le bord comme ça sera en point mousse la bretelle sera en point mousse et vous verrez que le devant on fera pareil voilà ce qui donnera une petite finition esthétique plutôt assez sympa alors la première chose qu'on va essayer de trouver c'est d'abord combien de rangs il va falloir qu'on tricote donc on va faire toute cette partie jusqu'aux bretelles et sur la première partie ici on va venir faire nos diminutions tout en conservant du point mousse au début et à la fin et sur la deuxième partie on va continuer tout droit toujours avec nos points mousse en début et en fin de rangs et notre côte au milieu mais l'objectif c'est de savoir ici quelle est cette hauteur puisque sur le schéma initial c'est pas indiqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir chercher cette première hauteur sur la partie devant du patron donc elle est ici moi c'est 5 cm alors c'est 5, 5, 6 ou 6 cm selon quelle taille vous prenez donc ça sera sur 5 cm alors je divise bien sûr ce 5 par 10 ça fait 0,5 maintenant je veux savoir à combien de rangs ça correspond il se trouve que tout à l'heure j'ai déjà calculé que pour tricoter 5 cm en côte il m'avait fallu 14 rangs donc il est évident du coup que ici vu que j'ai aussi 5 cm à faire je vais le faire sur 14 rangs sauf que vous vous avez peut-être 0,6 ici donc du coup je vais quand même vous montrer comment on le calcule de sorte que vous réussissiez même si vous avez 6 cm à faire ici donc si pour 5 cm j'avais 14 rangs pour 10 cm j'aurais donc 28 rangs donc vous faites pareil vous multipliez votre nombre de rangs par 2 pour avoir le nombre de rangs pour 10 cm ensuite vous prenez ici votre 0,6 on imagine que c'est 0,6 puisque 0,5 c'est facile à calculer et vous feriez pour savoir combien de rangs 0,6 fois 28 et ça vous donnerait 16,8 rangs donc soit vous faites 16 soit vous faites 18 en tout cas pas 17 voilà donc ces 5 cm là nous ont aussi servi à calculer le nombre de rangs pour 10 cm et donc vous prenez ce nombre de rangs et vous multipliez par le nombre de cm que vous aviez déjà divisé par 10 et ça vous donne le nombre de rangs j'espère que c'est clair enfin c'est le même principe que d'habitude sauf qu'au lieu de prendre le 24 ici on prend le 28 là voilà en fait c'est ça ok donc je vais faire mes diminutions sur 14 rangs mais je vais aussi devoir conserver du point mousse en début et en fin de rangs donc on va commencer par poser des marqueurs alors ma bretelle fait 6 mailles donc vous c'est peut-être 7, c'est peut-être 9 en tout cas moi c'est 6 et bien je vais venir poser un marqueur 6 mailles après le début donc moi j'ai pris un petit marqueur comme ça mais vous pourriez utiliser un filet et une aiguille et vous venez l'enfiler sous l'aiguille à tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre la 6ème et la 7ème je mets ce marqueur donc ce marqueur il est libre il n'est pas rentré dans la 6ème maille il n'est pas rentré dans la 7ème maille il est entre les deux je vais faire pareil en partant de la fin je vais compter 6 mailles en partant de la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais venir poser ce marqueur entre la 6ème maille à partir de la fin et la 7ème voilà donc ces 6 premières mailles et ces 6 dernières mailles seront toujours tricotées à l'endroit qu'on soit sur l'aller ou sur le retour elles seront toujours tricotées à l'endroit du début jusqu'à la fin alors qu'au milieu on va conserver les côtes 3, 2 et on va en plus venir faire des diminutions donc comme je vous le disais les 6 premières mailles pour moi peut-être que vous c'est 7, 8, 9 et les 6 dernières seront toujours tricotées à l'endroit sur l'aller comme sur le retour ces deux marqueurs là qu'on va faire glisser et qu'on gardera quasiment jusqu'à la fin on va dire que c'est le début et la fin du rang pour les côtes d'accord ? donc dorénavant quand je parle de début et de fin de rang je parle de ce marqueur c'est le début de rang et de ce marqueur c'est la fin de rang alors déjà on va commencer par tricoter nos 6 premières mailles au point mousse et puis on va voir comment on diminue tout en conservant notre côte 3, 2 donc je tricote mes 6 premières mailles à l'endroit voilà je vais faire glisser mon marqueur donc je le passe de l'autre côté alors en fait la vérité c'est que moi le marqueur je vais le changer je vais en mettre un plus petit parce que ces gros marqueurs me gênent beaucoup donc moi vous voyez ils sont comme ça en plastique voilà hop ok donc maintenant on est sur le début du rang où on va faire les diminutions et rester en côte sur ce rang sur ce début et cette fin de rang on va traiter les 4 premières mailles à l'endroit et traiter les 4 dernières mailles à l'endroit entre les deux on les tricotera comme elles se présentent alors je dis traiter parce qu'elles ne vont pas être toutes tricotées ces 4 premières mailles vous allez voir je vais vous montrer voilà ce qu'on fera sur tous nos allées tous nos rangs impairs je tricote les deux premières mailles à l'endroit je fais glisser la troisième je donc je la fais glisser ça veut dire que je la prends pardon comme si je la tricotais à l'endroit hop et je la passe sur l'autre aiguille sans la tricoter je tricote la quatrième maille et cette troisième maille glissée je la prends et je la rabats par dessus la quatrième voilà donc là j'ai fait une diminution maintenant je n'ai plus que 3 mailles endroit de ce côté ensuite je tricote les mailles comme elles se présentent et je m'arrêterai à 4 mailles avant la fin du rang c'est à dire à 4 mailles du marqueur donc là j'ai les mailles qui se présentent à l'endroit puisque les côtes c'est toujours le même principe on tricote les mailles comme elles se présentent ensuite deux envers etc donc je vous retrouve à 4 mailles avant le marqueur voilà je vais arriver à 4 mailles avant le marqueur donc mon marqueur est là 1, 2, 3, 4 donc cette fois-ci comme les mailles seront traitées toutes les 4 à l'endroit je mets mon fil derrière et je vais tricoter les deux premières qui se présentent ensemble à l'endroit donc je tire un peu dessous je glisse mon aiguille à l'intérieur des deux et je tricote ensuite je tricote les deux dernières mailles à l'endroit alors avant de passer mon marqueur on va regarder un petit peu ce que ça donne donc là j'ai au minimum 3 mailles endroit puisque je viens de le faire et ici j'ai au minimum 3 mailles endroit puisqu'au départ j'en avais 4 et que j'ai fait ma diminution donc ça c'est important de le savoir parce que sur le retour ça veut dire qu'on commencera au minimum par 3 mailles envers et qu'on terminera par au minimum 3 mailles envers entre les marqueurs peut-être plus ça dépend comment se présentent vos mailles avant et après ça je ne peux pas savoir donc maintenant je fais passer mon marqueur je vais le changer puisque celui-là je ne l'aime pas hop voilà et je tricote mes six dernières mailles à l'endroit voilà donc là j'ai fait l'aller voyons pour le retour les six premières mailles à l'endroit et alors là il faudrait y faire très attention parce que comme vous êtes sur le retour vous aurez tendance à vouloir les tricoter à l'envers ça m'est arrivé plusieurs fois donc non avant le marqueur et après le marqueur c'est à l'endroit toujours 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 donc six mailles à l'endroit donc jusqu'au marqueur en fait je fais passer mon petit marqueur voilà et maintenant je vais tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au marqueur suivant donc j'ai au minimum 3 mailles envers puisque de l'autre côté j'ai au minimum 3 mailles en droit donc 3 mailles envers et peut-être plus selon comment se présentent les mailles et bien là non elles se présentent à l'endroit donc voilà 2 mailles en droit 3 mailles envers etc et je vais comme ça jusqu'à la fin de mon rang c'est à dire jusqu'à mon marqueur et je sais que je terminerai par au moins 3 mailles envers donc là j'arrive sur la fin de mon rang numéro 2 je tricote les mailles comme elles se présentent voilà et mes trois dernières mailles sont à l'envers celle d'avant aussi mais bon c'est un pur hasard je fais passer mon marqueur et je n'oublie pas de changer mon fil de place puisque les six dernières mailles je les tricote à l'endroit donc la réelle difficulté de cette partie là c'est de ne pas oublier de tricoter à l'endroit les mailles qui sont au bord de l'ouvrage les six mailles pour moi peut-être plus pour vous je ne sais pas il faut pas oublier de les tricoter toujours à l'endroit quoi qu'il arrive entre les deux je commence par 4 mailles en droit je fais une diminution il en reste donc 3 et je terminerai par 4 mailles en droit mais comme je fais une diminution il en reste 3 donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous refaire donc là j'ai fait le rang 1 et 2 et en fait je répète ces rangs jusqu'à ce que j'en ai fait 14 en ce qui me concerne donc je vous remontre le début là je vais attaquer donc c'est mon rang numéro 3 avant le marqueur point mousse je fais glisser le marqueur je vais traiter les quatre premières mailles à l'endroit je tricote les deux premières je glisse la troisième sans la tricoter je tricote la quatrième maille je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée ensuite je regarde comment les mailles se présentent et je les tricote comme elles se présentent mais je m'arrête à 4 mailles du marqueur pour faire ma diminution de fin de rang j'arrive à la fin de mon rang numéro 3 en tricotant les mailles comme elles se présentent je m'arrête à 4 mailles de la fin que je dois traiter à l'endroit donc mon fil passe derrière je tricote les deux premières ensembles à l'endroit les deux suivantes à l'endroit et je fais passer mon marqueur les six dernières sont tricotées à l'endroit quoi qu'il arrive voilà j'attaque mon rang numéro 4 des six premières mailles à l'endroit je passe mon marqueur et je tricote les mailles comme elles se présentent sachant qu'il y a au minimum trois mailles envers ici et peut-être plus selon comment ça se présente donc là je regarde à l'endroit à l'envers je vais comme ça jusqu'à la fin de mon rang j'arrive à la fin de mon rang numéro 4 en tricotant les mailles comme elles se présentent et bien sûr les trois dernières à l'envers je passe mon marqueur je mets mon fils derrière puisque je tricote les six mailles du bord à l'endroit et voilà donc là j'ai déjà fait quatre rangs il faut que j'en fasse 14 donc il en reste dix à faire en gros vous répétez toujours les deux premières la seule difficulté vraiment c'est de vérifier ici que vous tricotez bien toujours les mailles à l'endroit quoi qu'il arrive dans un sens comme dans l'autre pour ce qui est des diminutions si vous savez tricoter les mailles comme elles se présentent il y aura pas de soucis particuliers donc je fais ça et puis on se retrouve après voilà donc j'ai fini de tricoter mes 14 rangs en faisant mes diminutions en début et en fin de cote et en conservant du point mousse sur les bords et maintenant on a une petite partie à tricoter tout droit donc en gardant le même point point mousse cote point mousse mais par contre on va faire aucune diminution alors la question c'est quelle est cette hauteur si ici j'ai 10 sachant que vous vous avez peut-être 11 12 ou 13 je ne peux pas savoir donc si ici j'ai 10 et que j'ai déjà fait 5 là et bien ça signifie qu'il me reste 5 cm à faire 5 cm à faire je le divise par 10 ça fait 0,5 que je vais multiplier par 28 ça me fait donc très logiquement 14 rangs donc vous vous regardez combien vous avez à faire ici combien vous avez déjà fait ça vous donne un chiffre que vous divisez par 10 et vous multipliez par le chiffre que vous aviez trouvé tout à l'heure pour le nombre de rangs pour 10 cm en cote donc je vais continuer à tricoter tout droit pendant 14 rangs en respectant mon motif donc je laisse mes marqueurs du coup point mousse comme elle se présente c'est à dire des cotes point mousse et sur les rangs sur les retours pareil point mousse comme elle se présente point mousse et je vais faire ça pendant 14 rangs alors voilà ce que ça donne bien sûr jusqu'au marqueur toutes les mailles sont tricotées à l'endroit comme d'hab je glisse mon marqueur et là je vais tricoter les mailles vraiment comme elles se présentent alors ici en l'occurrence il y a 4 mailles qui se présentent à l'endroit et bien je tricote 4 mailles à l'endroit voilà je cherche pas à comprendre et vous aurez vous je sais pas combien de mailles je sais pas comment elles vont se présenter puisque ça dépend du nombre de mailles de départ ça dépend du nombre de fois où vous avez fait des diminutions donc il faut simplement les tricoter comme elles se présentent ensuite 2 mailles en vert et donc très naturellement 3 mailles en droit etc donc je tricote toutes les mailles comme elles se présentent jusqu'au marqueur on va regarder ce que ça donne quand on arrive vers le marqueur hop là voilà j'arrive à la fin du rang et vous voyez j'ai une deux trois quatre ah non là j'en ai une envers j'ai une maille envers trois mailles en droit oui c'est ça trois mailles en droit une maille envers donc ça voilà chacun aura des mailles qui se présentent d'une certaine façon en fonction du nombre de mailles au départ et du nombre de rangs vous avez diminué je fais glisser mon marqueur et je tricote les mailles du bord tout à l'endroit aussi et sur le rang numéro 2 je vais faire très exactement la même chose donc six mailles en droit une des choses aussi qui fait que ces six mailles là on risque de les tricoter à l'envers c'est que je sais pas si vous avez remarqué mais au point mousse aussi il y a une petite boucle dessous et comme vous avez acquis des automatismes en tricotant les mailles comme elles se présentent c'est à dire boucle égale maille envers et bien c'est pour ça aussi que ces six premières mailles en tout cas vos premières mailles vous risquiez de les tricoter à l'envers simplement parce qu'il y a une boucle on voit une boucle alors que non le point mousse fait des boucles ensuite je tricote comme ça se présente jusqu'à la fin du rang pardon et les dernières mailles du bord tout à l'endroit donc là une maille en droit alors c'est vrai que c'est juste après et juste avant les marqueurs qu'il faut être un petit peu vigilant bien regarder comment elles se présentent parce que c'est pas tout à fait le schéma habituel évidemment puisqu'il y a eu des diminutions qui ont été faites donc mais au milieu c'est du 3-2 donc vous récupérez vos automatismes habituels voilà je termine entre mes marqueurs comme elles se présentent là j'en ai quatre qui se présentent à l'envers et ça sera tout le temps comme ça d'ailleurs puisque je viens plus y toucher et bien sûr les six dernières mailles à l'endroit et voilà donc j'ai tricoté deux rangs sur les 14 que je dois tricoter en tout voilà donc il me reste 12 à faire et bien vous vous continuez jusqu'à ce que vous ayez tricoté le nombre de rangs qu'il vous faut et puis après on pourra attaquer les bretelles ok donc j'ai terminé mes 5 cm en cote 3 2 tout droit avec au bord donc du point mousse on va maintenant passer aux bretelles donc c'est pour tout le monde 2 cm en point mousse on ne va pas utiliser l'échantillon du nombre de rangs du jersey parce que le point mousse n'a pas du tout le même échantillon en terme de nombre de rangs il lui faut proportionnellement beaucoup plus de rangs pour faire 1 cm qu'en jersey et ce qu'on va faire c'est qu'on va le mesurer sur place alors on peut avoir déjà une petite idée en mesurant sur le côté et en comptant le nombre de barres sachant qu'une barre c'est 2 rangs donc 1, 2, 3, 4 barres ça ferait 8 rangs mais ce qui va se passer c'est que je vous conseillerais fortement de changer de numéro d'aiguille et de ne pas rester en aiguille avec les mêmes aiguilles que pour les cotes donc pour le point mousse non plus pour une raison très simple donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près c'est que là au moment où j'ai terminé j'avais l'impression quand même que ces bretelles étaient un petit peu courtes donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai étiré j'ai envoyé un peu de vapeur et je l'ai bloqué comme ça on va avoir beaucoup plus de mal à étirer un point mousse qui est tricoté avec des petites aiguilles et beaucoup moins de mal avec un point mousse qui est tricoté avec des aiguilles plus grosses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir pour les bretelles aux aiguilles qu'on avait utilisé pour le jersey donc en ce qui me concerne des aiguilles numéro 4 du coup le nombre de rangs il va être un petit peu plus difficile à déterminer à l'avance puisque là on avait tricoté du point mousse avec des aiguilles 3,5 donc l'idéal c'est de reprendre les aiguilles que vous avez utilisé pour le jersey en ce qui me concerne numéro 4 mais ce qui serait encore mieux ça serait d'utiliser des aiguilles qui sont plus courtes parce que venir faire des petites bretelles comme ça avec des aiguilles aussi longues c'est fastidieux c'est un petit peu pénible donc moi en général j'utilise des aiguilles plus courtes et les plus courtes ce sont les aiguilles double pointe je leur mets un petit bouchon pour éviter que les mailles tombent et je les utilise comme des aiguilles je prends ma première aiguille et je vais tricoter jusqu'au marqueur toutes les mailles à l'endroit donc on reste dans du point mousse donc moi c'est 6 mailles voilà là j'ai plus besoin du marqueur je vais tirer un petit peu pour pas que mes mailles tombent je retourne mon ouvrage et j'attaque le rang numéro 2 toujours toutes les mailles à l'endroit vous voyez c'est quand même déjà pas très simple même avec des aiguilles qui sont courtes c'est pas forcément évident à tricoter alors je noterai le nombre de rangs que j'ai fait pour atteindre mes 2 cm pour faire exactement le même nombre de rangs sur l'autre bretelle donc là j'ai fait deux rangs et je continue comme ça en point mousse jusqu'à ce que j'ai fait mes 2 cm voilà j'ai tricoté mes 2 cm et vous voyez comme je suis avec des aiguilles un peu plus grosses qu'habituellement j'ai quand même une certaine souplesse dans la bretelle qui viendra s'ajuster naturellement à l'épaule si vous avez des aiguilles petites cette souplesse vous ne l'aurez pas ça va vous obliger au moment où vous allez repasser de donner un petit peu un coup de vapeur sur la petite robe de tirer un petit peu donner un coup de vapeur et laisser sécher comme ça et vous gagnerez un petit peu en souplesse alors comme d'habitude je vais pas arrêter mes mailles maintenant pour deux raisons alors la première c'est la raison habituelle c'est que je veux pouvoir rajouter ou enlever des rangs si je m'aperçois parce que j'ai toujours un problème avec les bretelles dans les patrons j'ai toujours le sentiment que les dimensions ne sont pas forcément idéales donc ce que je fais c'est que je les mets en attente sur une épingle à nourrice et je garde du fil perdu pour éventuellement venir allonger la bretelle ou éventuellement d'ailleurs la rétrécir là où il a diminué de longueur mais là il y a une autre raison c'est que vous pourrez arrêter vos mailles après si vous le souhaitez et faire une couture au point arrière j'ai mis une vidéo en ligne spécialement là-dessus mais je vais vous montrer cette fois-ci une autre méthode pour venir rabattre et faire la couture en même temps voilà donc on se garde la possibilité de choisir soit la méthode que je vais vous montrer soit éventuellement vous faites une couture au point arrière comme le plus simplement du monde voilà j'ai mis en attente je garde du fil perdu d'avance enfin là il y a un noeud mais alors logiquement j'aurais vraiment pas besoin de l'allonger déjà parce qu'elle est très souple et qu'il ne devrait pas y avoir de soucis mais j'ai l'habitude de faire comme ça et j'ai encore perdu ma paire de ciseaux il va vraiment falloir que je m'en achète une deuxième voilà donc je garde du fil en attente et puis je le noue un petit peu pour éviter qu'il m'embête alors maintenant qu'on a mis la première bretelle en attente on va venir rabattre toutes les mailles qui sont au milieu pour ensuite attaquer la deuxième bretelle donc on prend un nouveau fil là j'ai les aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté les côtes donc du 3,5 en ce qui me concerne je prends un nouveau fil et je laisse suffisamment de fil perdu pour pouvoir venir l'utiliser pour le camoufler après ce fil s'il est trop court vous aurez du mal à venir le coudre et le camoufler correctement donc je fais attention de ne pas me tromper et je mets bien le fil perdu d'un côté voilà et le fil qui mène à la pelote de l'autre je tricote deux mailles et je rabats du coup il y a une des mailles qui est très souple elle est très souple parce que le fil perdu j'ai fait tomber mon aiguille alors là il ne faut pas s'inquiéter pour ça tant que je ne tire pas dessus il n'y aura pas de soucis voilà donc je vous disais elle est très souple cette maille et du coup le mieux c'est de venir faire un petit nœud entre le fil perdu et le fil qui mène à la pelote un peu serré mais pas trop voilà histoire que ce soit pas trop lâche comme ceci et je reprends donc je vais rabattre je vais aller comme ça jusqu'au marqueur ensuite on va être obligé d'enlever le marqueur pour venir chercher une aiguille, une maille, pardon, côté bretelle pour finir de rabattre comme il nous faut toujours deux mailles pour en rabattre une je vous montre ça tout de suite alors maintenant qu'on a mis la première bretelle à la tente on va venir rabattre toutes les mailles qui sont au milieu pour ensuite attaquer la deuxième bretelle donc on prend un nouveau fil là j'ai les aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté les côtes donc du 3,5 en ce qui me concerne je prends un nouveau fil et je laisse suffisamment de fil perdu pour pouvoir venir l'utiliser pour le camoufler après ce fil s'il est trop court vous aurez du mal à venir le coudre et le camoufler correctement donc je fais attention de ne pas me tromper et je mets bien le fil perdu d'un côté voilà et le fil qui mène à la pelote de l'autre je tricote deux mailles et je rabats du coup il y a une des mailles qui est très souple elle est très souple parce que le fil perdu j'ai fait tomber mon aiguille alors là faut pas s'inquiéter par ça tant que je ne tire pas dessus il n'y aura pas de soucis voilà donc je vous disais elle est très souple cette maille et du coup le mieux c'est de venir faire un petit nœud entre le fil perdu et le fil qui mène à la pelote un peu serré mais pas trop voilà histoire que ce soit pas trop lâche comme ceci et je reprends donc je vais rabattre je vais aller comme ça jusqu'au marqueur ensuite on va être obligé d'enlever le marqueur pour venir chercher une aiguille une maille pardon côté bretelles pour finir de rabattre comme il nous faut toujours deux mailles pour en rabattre une je vous montre ça tout de suite donc je suis sur le point de finir de rabattre je suis en train de m'approcher de mon marqueur voilà et vous voyez que pour rabattre cette dernière maille je suis obligé d'enlever mon marqueur et d'utiliser une des mailles de la bretelle c'est pas grave je tricote une maille de la bretelle et je rabats la dernière maille que j'avais à rabattre donc si on compte j'ai 5 mailles ici plus une ici ça fait 6 j'ai bien mes 6 mailles pour ma bretelle alors sauf que là j'utilise les aiguilles 3,5 or les bretelles je vais les tricoter avec les mêmes aiguilles que le jersey c'est à dire du 4 et bien je tiens ma maille dessous je retire mon aiguille et je prends la bonne taille d'aiguille et maintenant je vais tricoter mes 2 cm au point mousse de ma bretelle donc sur l'autre ça m'avait pris 8 rangs ça me fait un tout petit peu plus de 2 cm bon c'est pas très grave donc là je vais faire mes 2 cm mes 8 rangs de point mousse et j'oublie pas de changer du coup ma deuxième aiguille si je la trouve et je la scie là voilà voilà je fais mes 8 rangs et ensuite je mettrai aussi mes mailles en attente alors ça peut être sur une épingle d'un nourri ça peut être sur un arrête maille vous pouvez les mettre en attente sur un fil vous prenez une aiguille à coudre un fil de couleur un petit peu contrastante et puis vous passez vous faites tomber vos mailles sur votre fil voilà et vous mettez ça en attente il n'y aura pas de soucis on pourra les reprendre pour venir rabattre et coudre en même temps finalement assembler la bretelle du dos et la bretelle du devant voilà je les mets en attente sur l'épingle je voulais vous montrer oui je vous parlais d'arrête maille c'est ça un arrête maille voilà j'ai gardé un peu de fil perdu je fais un petit nœud pour pas qu'il m'embête trop donc voilà là on a fini on a fini le dos on va pouvoir passer au devant je vais vous expliquer comment faire puisque c'est quasiment strictement la même chose que pour le dos j'ai toujours autant de mal à faire un nœud moi bon on dit que je faisais un nœud voilà le nœud est fait allez je vous montre comment on fait pour le devant alors pour le devant en fait c'est exactement la même chose que pour le dos sauf qu'il y a cette partie droite de côte tout droit qu'on va pas faire donc je vous montre ce que ça donne on tricote le point de blé le jersey les côtes ici comme pour le dos toutes les diminutions comme pour le dos mais par contre on fait pas si je montre pas assez on fait pas les 5 ou 6 cm de côte tout droit avant d'attaquer les bretelles donc là moi ce que je fais c'est que je reprends ici nos bretelles vont démarrer ici et elles seront d'ailleurs plus longues voilà voilà donc vous faites comme le devant mais vous ne faites pas cette dernière partie de 5 ou 6 cm selon la taille que vous faites de côte 3 2 tout droit alors on y est là là j'ai fait point de blé, jersey, les côtes, les anses d'emmanchure et les côtes où je diminue et je suis arrivé au moment où je vais faire les bretelles donc les bretelles ça sera la même chose que pour le devant à ceci près qu'elles ne feront pas la dimension les bretelles ici font en fonction de la taille que vous avez choisi entre 7 et 9 cm donc pour moi c'est 7 cm donc je vais faire la même chose je vais prendre mes aiguilles numéro 4 en l'occurrence des aiguilles courtes numéro 4 et je vais faire cette fois ci 7 cm de bretelles ensuite rabattre ici avec les mêmes aiguilles que les côtes c'est à dire pour moi 3 et demi et faire mes 7 cm de bretelles au point mousse avec mes aiguilles numéro 4 ensuite je mets aussi les mailles en attente puisqu'on viendra faire la couture assemblage vraiment dernier une fois qu'on aura cousu tous les bords le dos et le devant sont terminés donc maintenant on va passer à la couture alors pour faire la couture invisible déjà j'ai mis une vidéo en ligne où je vous détaille bien la méthode là je vais vous montrer le principal première chose on va mettre les deux parties de l'ouvrage l'un à côté de l'autre avec le joli côté visible c'est à dire l'endroit visible on va venir coudre le côté de l'aisance d'emmanchure jusqu'au bas comme ceci alors il n'y aura pas de difficulté particulière si ce n'est que en faisant la couture et en remontant on va essayer de pas avoir de décalage pour qu'on arrive au même moment à coudre les côtes ensemble alors pour vérifier si les côtes sont bien en face de l'autre vous n'allez pas regarder les mailles qui sont à l'endroit vous allez regarder les mailles qui sont à l'envers qui forment des petites bouclettes voilà comme ça c'est le meilleur moyen de vérifier que vous soyez bien l'un en face de l'autre il ya la possibilité d'épingler mais franchement moi je trouve ça galère je préfère faire ma couture invisible au fur et à mesure et vérifier quand j'arrive à quelques centimètres des côtes que je suis bien bien synchronisé des deux côtés sinon dans la vidéo que j'ai mis en ligne qui s'appelle la couture invisible je vous montre comment récupérer un décalage allez on regarde ça d'un petit peu plus près donc là je suis sur le bas de l'ouvrage et je vais utiliser bien sûr le fil perdu que j'avais pris soin d'avoir à l'avance pour faire ma couture je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va venir chercher la couture invisible principe c'est de venir passer un fil d'un côté de l'autre de l'ouvrage et pour ça on va venir chercher un petit barreau qui se trouve à une maille du bord alors la maille lisière qui par définition est la maille du bord c'est une maille qui n'est pas très jolie alors une maille c'est un petit v on le voit et bien entre ce v là et le v précédent vous avez des petits barreaux voilà tout le long donc l'objectif ça va être de venir passer notre aiguille sous ce petit barreau juste après la maille lisière on fait une couture à une maille du bord pareil de l'autre côté vous avez la maille lisière qui n'est pas très jolie la maille qui est juste avant et entre les deux vous avez un petit barreau alors la seule difficulté qu'on aura pour commencer c'est qu'au niveau du point de blé déjà la maille lisière elle se voit très mal et puis autant c'est un petit barreau entre deux mailles endroit autant là on a des un mélange de maille endroit et de maille envers ça va être un petit peu plus compliqué donc il faudra chercher la première boucle que vous trouvez à une maille du bord comme ceci ou le premier barreau que vous trouvez à une maille du bord quand il s'agit de maille endroit pareil de l'autre côté donc là c'est la maille lumière mais qui est beaucoup moins reconnaissable elle n'est pas très jolie et bien vous venez chercher une petite boucle juste après ou un petit barreau si vous êtes sur des mailles endroit je vais commencer je mets voilà hop peut-être alors première chose je vais venir arrimer un côté et l'autre donc là je suis ici je vais venir chercher l'angle alors l'angle il est pas toujours très visible ce qui fait que parfois ça nous fait même une espèce une espèce de petit décalage donc là je vous avouerai que pour le coup je le vois pas très bien je pense que c'est bon donc déjà j'arrive je tire sur le fil mais je tire pas trop je laisse un petit peu de distance maintenant je vais revenir de ce côté et comme je suis sur des mailles envers je vais passer sous un petit pont puisque j'ai pas de petits barreaux entre les mailles enfin en tout cas je ne les vois pas en face j'ai un petit barreau que j'arrive à trouver on vous prenez pas trop la tête enfin vous verrez une fois qu'on aura tiré le fil tout ça ça se verra plus ici alors ça devient un petit peu compliqué semble-t-il bon je vais être obligé de venir chercher un petit barreau après la maille lisière de ce côté parce que j'ai rien de plus proche en face j'ai un petit barreau je le prends voilà donc dans quelques points on sera sorti de notre maille de notre point de blé donc voilà un petit barreau il est facile à trouver une fois que vous serez sorti du point de blé vous verrez les choses iront beaucoup beaucoup mieux et ici une une petite boucle ça y est que je suis sorti du point de blé je tiens fermement là où j'ai commencé ma couture et je tire le film je vais avoir du mal voilà je tire même je france et je remets en place alors c'est pas super visible tout de suite mais en fait votre couture est l'invisible on le verra mieux sur la partie toute droite donc je viens en face une maille lisière j'écarte juste après la maille lisière je cherche un petit barreau voilà il est ici pareil de ce côté une maille lisière je cherche un petit bord alors ce que je fais moi pour aller plus vite c'est que je prends généralement deux petits barreaux mais si vous prenez un deux petits barreaux d'un côté je vous les montre prenez bien deux petits barreaux de l'autre et deux quand j'écarte on les voit bien donc je fais quelques centimètres et je vous montre un petit peu ce que ça donne voilà j'ai fait quelques centimètres alors j'en ai fait un petit peu trop normalement on avance 3 cm par 3 cm mais je voulais vous montrer deux choses la première donc je tiens là où j'ai recommencé ma couture je tire et si je ne fais que tirer d'abord je risque de tirer super fort et de casser mon fils mais en plus je pourrais croire que j'ai tiré suffisamment et lorsque j'écarte voilà donc je tiens d'accord mais surtout je france et ensuite voilà je remets alors délicatement en place ok et là voilà là la couture est invisible deuxième chose que je voulais vous montrer c'est que depuis le début donc ce fil catia c'est un fil multicolore c'est à dire que en fonction du métrage vous avez de la couleur bleu orange blanche rose j'ai utilisé une pull une j'ai commencé une pelote pour le devant et j'ai commencé une autre pelote pour l'arrière et le souci que je rencontre c'est que les pelotes en multicolore ne se ressemblent jamais vous n'aurez pas le même métrage de blanc puis le même métrage de bleu de orange de blanc et de rose c'est pas possible donc ça fait un décalage de couleurs entre le devant et d'eau ce qui n'est pas un problème c'est du multicolore donc sauf que là j'ai un décalage mais j'ai un décalage qui est faible c'est à dire que vous voyez à peu de rentrer j'ai presque les mêmes couleurs devant et derrière et du coup du coup ça me plaît pas ça me plaît pas quoi enfin ça me plaît pas vachement encore une phrase bien française je suis super embêté parce que ce qu'il aurait fallu que je fasse en sachant que j'allais avoir un décalage que j'exagère ce décalage de sorte qu'on n'ait pas l'impression que j'ai fait exprès des rayures de couleurs et que je me suis planté en les cousant puisque je les ai pas cousu les unes en face des autres donc voilà fils multicolores oui mais des fois ça merdouille un peu parce que par contre si vous faites cette robe en faisant des rayures de couleurs exprès vous utilisez différentes couleurs vous avez tout à fait la possibilité de tomber pile poil en face dans la vidéo que j'ai mis en ligne je vous montre comment ne pas créer de décalage et comment récupérer un décalage si toutefois il y en avait un mais donc là voilà l'effet esthétique me plaît moyen moyen bon tant pis allez je continue ma couture invisible et puis on se retrouve tout à la fin pour voir un petit peu ce qu'on fait du fil une fois qu'on a terminé la couture en fait mon décalage je sais pire que ça c'est que j'ai eu presque l'impression que j'avais fait moins de rang au point de blé à l'arrière qu'à l'avant alors que le point de blé fait bien le même nombre de rang il s'arrête ici exactement pareil qu'en face mais comme il ya un léger décalage de couleurs on a l'impression que j'ai fait genre deux rangs de points de blé ici et puis quatre de ce côté donc punaise vraiment pas chouette alors ça j'avais pas du tout anticipé j'ai jamais rencontré ce genre de problème d'habitude le décalage est tellement franc que voilà il n'y a pas de on se pose pas de questions on voit bien que c'est naturel et que le décalage se fait tout seul mais alors là ça me crée oui on a l'impression que j'ai fait moins de points de blé ici que là alors que j'en ai fait autant c'est juste qu'il ya un changement de couleurs entre deux bon 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 une petite déception dont il faudra alors une leçon que j'essaierai de retenir la prochaine fois que j'utiliserai un fil qui est multicolore et quand on est débutant ça permet d'avoir un ouvrage un petit peu singulier un petit peu différent sans pour autant faire de points fantaisie particulier c'est il ya toujours un effet esthétique supplémentaire mais là pour le coup c'est un peu raté allez ne désespérons pas je continue ma couture invisible voilà donc là j'arrive à la fin de mes côtes je voulais vous montrer juste une dernière chose quand je suis sur des mailles envers il se trouve que de ce côté ce sont des mailles envers c'est bien les petits ponts que je viens chercher donc maille hier je viens chercher le petit pont qui est tout de suite après alors sur la fin c'est toujours un petit peu plus galère parce que bon les ponts les barreaux ça devient très difficile à voir là j'ai peut-être une petite dernière boucle que je peux saisir voilà donc je vais tirer dessus ok tout va bien et maintenant je passe le fil de l'autre côté comme il est blanc il va se voir secouillant voir si je fais comme ça ouais c'est bon et je tourne pour venir camoufler mon fils chaque fois que vous avez besoin de camoufler un fils essayer de le camoufler dans dans la couture ça fait un petit bourrelet la couture donc déjà première chose je sécurise en traversant la couture alors j'essaye de pas traverser sur l'endroit du travail histoire que ça soit pas voilà ensuite je fais des va et vient de part et d'autre de la couture sans traverser sur l'endroit du travail je fais ça quelques centimètres je fais presque du sur place pour sécuriser un peu pour être sûr que mon point ne se défasse pas bon alors moi après j'ai l'habitude de faire courir le fil sur la tranche de la couture donc juste en le passant et ben là je vais pas y arriver bien sûr voilà dans quelques mailles comme ça je le défends un petit peu je le fronce légèrement je coupe voilà normalement si j'ai pas trop mal travaillé sur l'endroit du travail j'ai pas traversé pas de souci on va en profiter pour venir camoufler un petit fil supplémentaire voilà donc qu'on soit sur le dos sur le devant on a notre petit fil perdu qui correspond au moment où on est venu rabattre les mailles du milieu entre les bretelles donc celui ci on va venir le camoufler mais on va surtout profiter de cette couture pour venir arranger un petit peu le bord parce que si vous regardez bien on a une espèce de petit vide là donc on va profiter de la du camouflage du fils pour venir ça s'appelle rentrer les fils en fait on dit pas camoufler des fils on dit rentrer on va venir réparer cette petite chose ici pareil de l'autre côté on le voit peut-être mieux on va venir lier ces deux parties normalement ce fils là je viens le camoufler là où il ya des mailles envers à dire ici de sorte que quand les côtes sont mises normalement ça se voit pas puisque les mailles envers sont rentrés ça signifie que je viens le camoufler sur l'arrière donc il ya des mailles endroit puisque les mailles endroit d'un côté sont des mailles envers de l'autre sauf que là j'ai un petit problème c'est que mon fils est rose et là où j'ai le plus proche possible c'est ici et j'ai du rose mais j'ai aussi du orange et j'ai bien peur que malgré tout ça se voit donc on a de la chance on a du point mousse juste à côté donc après avoir rapproché les deux bords ici je vais être obligé de venir camoufler mon fils rose dans la bretelle pas la manche dans la bretelle qui rose aussi mais sinon vous pourriez venir le camoufler dans des mailles endroit si vous êtes sur la partie envers du travail c'est compliqué ces envers et ces endroits tout le temps donc vous pouvez essayer de venir le camoufler ici en utilisant le même principe que là mais là je vais venir côté point mousse alors première chose on va venir réparer un petit peu le bord puisque ici vous voyez c'est beaucoup trop c'est pas assez rapproché donc je suis sur l'envers du travail et je viens tout simplement piqué en face voilà pour rapprocher ces deux bords je reviens je refais un passage histoire voilà que ça tienne bien et maintenant je vais me diriger vers le point mousse en passant par des boucles je descends un petit peu et puis je vais remonter en passant sous les petits ponts je remonte un petit peu je tire pas pour pas foncer et je redescends un petit peu à côté voilà sans tirer et puis je peux remonter un petit peu comme ça avant de couper le fil je vérifie que ça doit pas donc là ça va comme c'est la même couleur c'est pas visible et donc du coup je peux venir couper le fil qui dépasse ok donc pareil pour l'autre fils perdu au niveau de du alors ça c'est le dos donc au niveau du devant bon du coup maintenant on va pouvoir s'occuper d'assembler de terminer les bretelles en fait et de les assemblées enfin je vais d'abord faire ma deuxième couture invisible parce que j'ai eu la flemme de la faire mais il faut que la face ça sera plus simple alors pour l'assemblage des bretelles vous avez deux solutions déjà premièrement posez vous la question est ce que vous souhaitez rallonger ou pas les bretelles ou simplement compter sur l'élasticité de cette bretelle pour que tout rentre dans l'ordre donc si vous comptez les rallonger vous remettez vos mailles sur une aiguille vous faites deux rangs de plus par exemple de chaque côté et voilà ensuite la deuxième question que vous devez vous poser c'est est ce que je rabat ce que vous pouvez faire c'est rabattre les mailles sur les deux bretelles et venir faire la couture au point arrière donc sur l'envers du travail vous venez faire une couture au point arrière j'ai mis une vidéo en ligne qui s'appelle couture au point arrière l'autre solution ça va être de rabattre en même temps qu'on assemble alors cette solution elle est plutôt très bien pas difficile à mettre en oeuvre mais disons qu'il faut être un petit peu minutieux le seul souci qu'il y a c'est qu'il vous faut trois aiguilles donc il vous faut les deux aiguilles numéro 4 avec lesquels vous avez tricoté enfin pour moi c'est numéro 4 pour vous je sais pas avec lesquels vous allez très vous avez tricoté les bretelles plus une troisième aiguille a priori soit du même numéro soit un petit peu plus gros donc là moi c'est 4 je peux prendre du 4 et demi mais si possible pas plus petite parce que sinon ça va serrer au moment où vous allez rabattre et assembler et ça risque de pas être très très heureux donc cette solution là n'est possible que si vous n'avez au moins trois aiguilles la première chose qu'on va faire c'est qu'on va se mettre sur l'envers du travail donc là je suis sur la partie visible de la robe et je vais retourner et me mettre sur l'envers du travail sur l'envers du travail par ok voilà maintenant il s'agit de mettre mes aiguilles à l'intérieur de ces mailles de sorte que je sois prête à tricoter c'est à dire que je vais glisser mon aiguille dans ce sens là donc là on imagine que c'est le bout où il ya le numéro donc ici comme ça donc sur un côté vous aurez le fil perdu côté fin d'aiguille et de l'autre côté je vais faire pareil je vais les rentrer de cette façon la fin de mon aiguille de ce côté et le début est prêt à tricoter donc cette fois ci j'aurai le fil perdu côté du côté où je veux commencer à tricoter alors faut pas avoir peur je tire un petit peu pour desserrer les mailles jour voilà j'enlève mon épingle à nourrir j'aurais peut-être pu tenir voilà avec les autres mains et tant que je tiens ici ça risque rien et ensuite vous rentrez tout simplement votre aiguille je dis tout simplement voilà votre aiguille dans les petites mailles comme ceci pareil de l'autre côté moi j'ai arrêté d'avoir peur quand j'enlève l'aiguille des mailles parce qu'en fait sauf si vous tirez comme un âne il va rien se passe il va rien se passer normalement et vous venez surtout si vous tenez en dessous il peut rien se passer et vous venez enfiler vos mailles sur votre aiguille voilà donc on est prêt à tricoter d'accord et on va utiliser le fil perdu qui est du bon côté donc moi en l'occurrence le rose l'autre qui est sur l'autre bretelle qui se trouve ici on viendra le camoufler à la fin il n'y a pas de souci donc déjà je vais défaire mon fils rose il ya du bruit qui est dans la maison je crois que ma fille est arrivé hop ok alors on va regarder ces mailles quand vous voulez regarder vous avez donc une maille sur l'aiguille on va prendre la première vous avez un brin qui se trouve vers vous donc devant l'aiguille et la même maille un brin derrière l'aiguille pareil ici si je regarde j'ai le brin qu'on appelle avant qui est devant l'aiguille et le brin arrière qui est derrière l'aiguille nous on va venir travailler en utilisant le brin avant donc je vais vous montrer directement alors c'est un petit peu période enfin un petit peu je prends mon autre et je rentre dans la maille par le brin avant et je rentre dans la même maille enfin dans la première maille aussi mais de la deuxième aiguille par le brin avant aussi j'ai donc traversé les deux mailles en prenant le brin avant je vais essayer des cartes un petit peu pour qu'on voit mieux hop et hop voilà je vais tricoter cette maille ça veut dire que je vais faire passer je vais tricoter comme à l'endroit comme si je faisais une maille endroit et je vais tirer un petit peu plus sur ce fil là parce que l'objectif c'est de faire traverser voilà de part et d'autre et je fais tomber les mailles qui se trouve sur mes aiguilles derrière une et deux j'ai une maille ici je recommence je passe dans la première maille qui est devant moi enfin par le brin avant je vais y arriver brin avant derrière brin avant derrière je tricote ma maille à l'endroit je la fais passer de l'autre côté je fais tomber mes deux mailles hop et je me retrouve maintenant avec deux mailles ici et c'est là que je vais rabattre donc je vais utiliser une des deux aiguilles tenez ce fil là relativement correctement histoire de rien perdre et avec ces doigts là vous venez un petit peu sécurisé histoire de pas perdre vos mailles et je vais tout simplement rabattre la maille par dessus l'autre voilà je recommence je pique dedans je pique dedans je tricote la maille je fais tomber les deux mailles il m'en reste deux ici et je viens à rabattre une sur l'autre dans la mes yeux sont un petit peu loin de demain donc c'est un peu périlleux mais vous verrez que si vous êtes correctement installé il devrait pas y avoir problème mais je fais tomber tac et je raba je tiens ce film là pour sécuriser la main qui reste sur l'aiguille voilà je continue je tricote je fais tomber maille je rabatt une maille par dessus l'autre et il m'en reste plus que deux enfin plus qu'une en fait ou plus que deux ça dépend comment on voit les choses je tricote je passe par dessus je lâche donc là du coup hop je me débarrasse d'une des aiguilles ah oui j'allais dire pourquoi est ce que c'est si lâche là derrière ouais on va voir et je rabatt une maille par dessus l'autre il me reste donc une maille et comme d'habitude je l'agrandis je passe au moins un doigt dedans histoire de bien sécuriser le truc et je vais faire passer à travers cette boucle le fils avec lequel je viens de tricoter mais aussi le fils perdu qui me reste de l'autre côté donc je vais le défaire pour que ce soit quand même plus pratique voilà je fais passer je vais faire passer l'orange d'abord c'est celui qui me sert à rien enfin qui me sert à rien qui m'a pas servi à tricoter je veux dire et je fais passer le rose celui qui m'a servi à tricoter et je tire voilà donc j'ai rabattu et j'ai assemblé en même temps on va regarder ce que ça donne du côté de l'endroit du travail donc la finition est pas mal le seul souci qu'on a c'est qu'on se retrouve donc avec deux fils à camoufler et comme d'habitude toujours sur le bord des mailles un petit peu lâche et bien c'est quand on va venir camoufler les deux fils qu'on a ici qu'on en profitera pour essayer de cacher un peu la misère en faute alors je vais commencer par camoufler le fil orange donc première chose je vais un petit peu le raccourcir mon aiguille à coudre ça s'appelle une aiguille à l'aile et je vais profiter de camoufler ce fil pour venir un petit peu voyez là c'est vraiment très lâche donc je vais essayer de rapprocher le bord alors un petit peu mais pas trop non plus parce que si on tire trop on va venir carrément créer une deuxième distorsion une deuxième torsion je veux dire distorsion spatio-temporel donc c'est juste histoire de rentrer cette maille qui était lâche et après je fais comme j'ai l'habitude de faire sauf que lui je vais le faire courir d'abord jusqu'au bout et je sécuriserai de l'autre côté parce que je peux pas faire de camouflage important sur une même sur un même petit bourrelet donc il faut que je répartisse un petit peu les sur épaisseur que je vais créer voilà là je fais presque du sur place pour sécuriser mon fils je pourrais même éventuellement pourquoi pas le faire courir ici puisque c'est de la couleur orange voilà donc sur la bretelle elle même je reviens peut-être est ce que vous entendez la mouche qui me tourne autour dans l'impression que je vis à la campagne où il ya toujours des mouches ici voilà je france pas et je coupe ce qui dépasse cette fois ci le deuxième film je vais faire la même chose je vais en profiter pour venir resserrer un petit peu cette maille qui est toute lâche ici donc je rentre dans la petite boucle qui est juste à côté et puis je viens et c'est en tirant un petit peu vous voyez que je si on retourne voilà c'est un petit peu moins moche que tout à l'heure c'est pas extraordinaire mais c'est un petit peu moins moche de façon prenez l'habitude d'essayer de cacher la misère au moment où vous venez faire vos coutures et normalement ne coupez pas le fil tant que vous n'avez pas vérifié que sur l'endroit du travail c'est pas trop vilain parce que tant que vous n'avez pas coupé le fil vous arriverez peut-être à défaire ce que vous venez de faire et ensuite refaire les choses un peu mieux une fois que vous avez coupé le fil même si vous le défaites vous n'aurez peut-être pas assez de longueur alors là ça s'est emmêlé je sais plus j'en suis une fois que vous l'avez coupé même si vous arrivez à défaire vous n'aurez peut-être pas assez de longueur pour venir faire une couture coudre avec un fil trop court c'est quand même un petit peu galère et alors au lieu de partir de ce côté où j'ai déjà fait une surépaisseur je vais revenir sur mes pas en fait pour éviter de créer une autre surépaisseur ici tout simplement je sécurise en faisant presque du sur place et je vais venir le camoufler dans le point mousse qui est rose je coupe le fil je vérifie ça me semble pas mal bon le bord il est toujours il ya toujours un bord je trouve qui est moins joli que l'autre bon ça pour l'instant j'ai pas de solution mais ça viendra parce que quand ça m'aura bien couflé je vais m'occuper de ça et puis je vais trouver une solution mais là tout de suite je reste assez zen par rapport à ça pour l'instant mais ça durera peut-être pas allez on regarde ce que ça donne tout ça et puis on fait le bilan alors le bilan bon ben il ya quand même quelques petites bricoles de d'assez positive sur ce modèle là donc le patron lui le tuto reste valable au niveau technique après les problèmes que je rencontre ça sera plutôt par rapport à mon fils qui est multicolore mais parlons de ce qui va pas trop mal ce qui va bien c'est que j'obtiens donc cet effet évasé c'est à dire plus étroits en haut et plus large en bas alors que toute la partie en jersey et même le début des côtes j'ai tricoté tout droit sans faire de diminution sans répartir de diminution sur toute la hauteur comme c'est prévu initialement dans le modèle de chez berger de france donc ça c'est plutôt bien l'autre chose c'est aussi que ces bretelles au point mousse présente l'avantage d'être souple ce qui permet qu'elle s'ajuste correctement et assez facilement finalement à l'épaule donc voilà le haut en côte c'est toujours sympa parce que ça vient créer comme ça un petit effet évasé qu'on n'aurait pas si j'avais tout tricoté en jersey je n'aurais pas réussi à obtenir ça et puis cette petite finition point mousse ici ben c'est pas mal du tout alors par contre le fait que le fils soit multicolores et ben ça pose de sérieux problème en plus je me suis rendu compte donc tout à l'heure que on avait l'impression que j'avais tricoté moins de points de blé d'un côté que de l'autre alors que c'est juste le changement couleur qui donne cette impression là là on a plus de blanc donc on se dit c'est le point de blé mais là aussi mais il ya du bleu aussi en point de blé donc voilà sur les côtés on pourrait avoir le sentiment que j'ai voulu faire des rayures mais que j'ai pas été capable de les coudre les unes en face des autres alors que pas du tout c'est le hasard qui fait que les couleurs tombent presque en face mais pas tout à fait et puis trop décalé pour que je puisse récupérer le décalage avec la couture invisible c'est la couture invisible permet de récupérer des petits décalages lorsque vous faites exprès des rayures de couleurs et que vous voulez qu'elle coïncide mais on peut pas récupérer des trucs aussi énorme alors là super décalé et puis de l'autre côté alors que la couture exactement la même pas du tout décalé vers le bas et de nouveau décalé vers le bon ça c'est les hasards du bain c'est les hasards de la couleur qui font ça donc ça me saoule un peu l'autre chose je l'avais déjà dit dans le tuto précédent on essaye de ne jamais changer de couleur au moment où on change de point là j'ai du jersey là j'ai des côtes ici j'avais travaillé avec deux couleurs différentes deux fils différents je ne change pas la couleur au moment même où je commence les côtes pourquoi parce que ça vient faire ce genre d'effet voilà le fil de la couleur suivante vient se voir sauf que moi ça m'est arrivé là dessus parce qu'il se trouve que le hasard a fait que au moment où je suis passé du jersey aux côtes ça a changé de couleur parce que la pelote est faite comme ça c'est pas du tout voulu alors là où c'est vraiment bizarre c'est que de ce côté ça l'a fait sur une partie le changement de couleur qui s'est fait au mauvais moment sur une partie mais pas sur l'autre c'est les hasards là aussi du bain de couleur en fin du métrage qui avait en rose et en blanc donc bon voilà c'est des petites choses auxquelles quand on est dans des pelotes multicolores on ne peut pas vraiment vraiment jouer là dessus en moins d'en attamer quatre ou cinq pour essayer mais enfin ça serait vraiment trop le bain sinon je me rends compte que voilà moi c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne je quand je rencontre un problème de façon récurrente deux trois quatre fois ça va je gère et puis au bout d'un moment ça commence à me coufler et je cherche des solutions donc de toute évidence là le problème que je rencontre c'est toujours ces finitions au bord je pense que la solution à l'éto trouvée c'est que je ne fais pas de maille d'isière je n'ai pas une façon de traiter particulièrement enfin je ne traite pas la maille d'isière de manière particulière vous êtes plus exactement j'ai fait un tuto sur la maille d'isière et peut-être que c'est à cause de ça que à chaque fois j'ai ma première ou ma dernière maille selon de quel côté on se place qui est plutôt lâche et que lorsque je fais des coutures et bien effectivement ça m'oblige à un petit peu bidouiller pour avoir un résultat esthétique donc ce que vous aurez appris sur moi cette fois ci c'est que c'est bien rare que je reste bien longtemps face à un problème sans chercher une solution donc je pense que je vais chercher une solution et mis à clé mais c'est pas ça le plus important comme d'habitude le plus important c'est plutôt de savoir ce que vous vous avez appris sur vous même sur votre état d'esprit sur votre patience sur plein de choses finalement tout en tricotant cet ouvrage